Avec Theodore Roosevelt, l'Amérique entre dans le XXe siècle. Elle est désormais la première puissance économique mondiale et elle veut compter sur la scène internationale. Tout cela en devenant président en 1901, Teddy Roosevelt va l'incarner. Roosevelt a mené sa présidence au pas de charge. Il est le premier président que les Américains peuvent situer dans le temps à coup sûr. Il laisse son visage taillé dans le roc au Mont Rochemort et aussi un ours en peluche. Quand William McKinley est assassiné, voilà que son vice-président Theodore Roosevelt est introuvable. Il est quelque part à la chasse dans les Adirondacks, tout au nord du pays. Il finit par arriver en train, ses bottes sont encore crottées quand il prête serment. Roosevelt a seulement 42 ans et déjà plusieurs vies. Il a été chef de la police dans son état de New York, adjoint du secrétaire à la marine, cow-boy dans le Dakota, engagé volontaire dans la guerre à Cuba, gouverneur. Il a déjà écrit ses mémoires et il ne tient pas en place. C'est d'ailleurs parce qu'il prend trop de place qu'il a été mis sur le ticket de McKinley par les ténors du parti républicain qui entendaient calmer la fougue du jeune homme en l'enfermant dans une fonction honorifique ratée. Roosevelt a six enfants, aussi énergiques que lui, impossible de travailler tranquillement dans une maison blanche qui n'a guère été rénovée depuis Chester à la Narture. Il crée donc l'aile ouest, la West Wing, qui est désormais celle du président quand l'aile est est celle de la famille. Roosevelt adore qu'on parle de lui, surtout en bien. Il est le premier à avoir compris que la presse avait changé de dimension, qu'il pouvait se servir des journaux pour assurer le service après-vente de son action. Il crée donc la salle de presse de la Maison Blanche, laisse les journalistes entrer dans son quotidien, invente les conversations en off, les sources dites autorisées et les fuites calculées. Les journaux ont tous les accès possibles, à condition qu'ils puissent relire et maîtriser tout ce qui est écrit sur lui. Le président veut avoir l'œil sur tout, et ce qu'il voit dans cette Amérique du début de siècle, ce sont des entreprises qui grossissent au point d'échapper à tout contrôle et fausser la concurrence. C'est un homme qui se méfie des puissances d'argent, il sort du formol la loi Sherman, une loi antitrust qui avait à peine servi et qui s'attaque aux grands groupes, notamment ceux qui possèdent la quasi-totalité du chemin de fer ou de la transformation de l'acier. 45 fois pendant ses mandats, il brandira cette loi antitrust au nom du peuple et de l'intérêt de l'État. En 1902, il prend également le parti des ouvriers des mines de charbon de Pennsylvanie contre les puissants patrons et il gagne en popularité. C'est à la même époque que survient l'affaire de l'ours. Lors d'une partie de chasse, le président s'ennuie faute de trouver un ours à tuer. Quand on lui en en présente enfin un, c'est une bête décharnée et fatiguée, attachée à un arbre sur laquelle Roosevelt refuse de tirer. La partie de chasse est un fiasco et un sujet de plaisanterie au dépend du président. Jusqu'à ce que le magasin de jouets Schwartz décide de surfer sur l'épisode en faisant fabriquer des milliers d'ours en peluche articulée. Les oursons sont rapidement surnommés des teddy bears. La popularité de Roosevelt fait le reste, les teddy bears deviennent les jouets les plus vendus de l'année 1902. Théodore Roosevelt entend aussi imposer les États-Unis sur la scène internationale. Sa politique étrangère tient en deux mots le big stick, la politique du gros bâton. S'il laisse l'Europe à ses empires, il entend régner sur l'Amérique latine ou plus loin, si besoin. Désormais, les États-Unis ont le droit d'intervenir militairement partout où une quelconque instabilité menace leurs intérêts. Dans les Caraïbes, au Venezuela, aux Philippines, ce principe est appliqué sans hésiter et sans fléchir. Pour creuser tranquillement le canal de Panama et s'ouvrir les routes maritimes, Roosevelt, par exemple, n'hésite pas à aider financièrement et militairement les indépendantistes panaméens qui entendent se séparer de la Colombie afin de négocier avec eux la construction du canal. Roosevelt entend aussi jouer les médiateurs. Il sera le premier américain à obtenir le prix Nobel de la paix pour son intervention dans la guerre russo-japonaise pour le contrôle de la Manchurie. Roosevelt est aussi le premier président à avoir préservé la richesse des paysages américains. C'est lui qui crée les réserves naturelles et les interdit de toute exploitation. Si le Grand Canyon est protégé aujourd'hui, c'est grâce à Theodore Roosevelt. Quentin Selin, sur notre fameuse échelle de Trump, quel est le chemin qui nous emmène de Teddy Roosevelt à Donald Trump ? Donald Trump adore être comparé à Teddy Roosevelt et il aimerait figurer auprès de lui sur le mont Rochemort. Mais à part leur conception très masculine et virile de la politique, il y a peu de rapports entre les deux hommes. Theodore Roosevelt était un politicien beaucoup plus expérimenté et s'il était new-yorkais et avec un fort tempérament, il a laissé une trace beaucoup plus importante dans l'histoire que Donald Trump pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada